Cet après-midi, je vous raconte ceux dont le nom est désormais associé à la banqueroute du siècle, bien qu'eux n'étaient plus là pour le voir. Ou la véritable histoire des Lehman Brothers, trois frères au nom connu dans le monde entier. Comment ces trois frères, originaires de Bavière, ont-ils conquis l'Amérique ? Comment leur petite affaire fondée au 19e siècle est-elle devenue un mastodonte de la finance mondiale ? Pourquoi leur nom est-il désormais associé à la banqueroute du siècle ? Nous sommes le 15 septembre. Oui, mais pas celui d'aujourd'hui, non. Le 15 septembre 2008. Il y a exactement 15 ans, jour pour jour, un cataclysme financier secouait le monde. Ce jour-là, à New York, peu après minuit, la banque américaine Lehman Brothers, dont la plupart des Français n'avaient même jamais entendu parler, annonce sa faillite dans un communiqué de 24 lignes. Pour les initiés, c'est un choc. Lehman Brothers est un mastodonte de la finance mondiale. Avant l'été, la banque avait encore la main sur 640 milliards de dollars d'actifs. « Too big to fall », disait-on. Trop gros pour chuter. Eh bien, si. Cette fois, le trésor américain ne va pas venir à la rescousse. Il ne donnera pas de coup de main, sous forme d'injection de capitaux, à d'éventuels repreneurs. Il s'agit de faire un exemple. Couper une branche pour sauver l'arbre. Eh bien, c'est raté. Le titre plonge de 94% et entraîne le Dow Jones, le plus vieil indice boursier, dans son effondrement. La panique saisit les bourses du monde entier, à la vitesse des réseaux informatiques. Une crise sans précédent, depuis le krach de 1929, se propage dans les heures, les semaines, les mois qui suivent. Les conséquences de la crise de 2008 vont en réalité se faire sentir pendant des années. Récessions, chômage, faillites en série. Jusqu'en Europe, où des crises majeures de la dette font vaciller l'Irlande, la Grèce, le Portugal, l'Espagne. Tout cela pour le prix d'une avidité insatiable. Dans un emballement généralisé, on a cru, comme dans un compte, que l'argent pouvait produire de l'argent de manière infinie, sans aucune corrélation avec un bien ou une richesse quelconque. C'est ce qu'on appelle alors la crise des subprimes. Les banques ont prêté sans compter à des ménages américains pour qu'ils achètent leur maison, sans se préoccuper surtout de leur capacité à rembourser. Le bien immobilier fournissant lui-même la garantie de l'emprunt. Puis, on a transformé ces prêts en titres qu'on a vendus, revendus, qu'on a assurés, sur lesquels on a spéculé. Un bonheur d'investisseur. Et puis, la bulle immobilière a explosé. Les acheteurs n'ont plus remboursé. Et les titres sont devenus des créances pourries, que personne n'avait plus les moyens de rembourser. Lehman Brothers, particulièrement exposé, va alors payer pour les autres. Lehman. Ce nom va ainsi entrer dans l'histoire comme le symbole du grand dérèglement de la finance, de l'orgueil démesuré des loups de Wall Street. Lehman Brothers, le prédateur qui a précipité le monde dans le chaos. Les trois frères Lehman, les vrais, ceux qui ont créé la firme, voici plus d'un siècle et demi, s'en retournent dans leur tombe. Comment leur petite affaire de famille, devenue immense à force d'intuition et d'opiniâtreté, comment cette affaire qui portait encore leur nom, a-t-elle pu entrer dans les livres d'histoire comme le grand mouton noir du capitalisme ? Comment leur nom a-t-il pu être ainsi déshonoré ? Quinze ans après la chute de la banque américaine Lehman Brothers, remontons aux sources de la saga familiale. L'aventure en réalité trouve ses origines dans la vieille Europe. Direction le XIXe siècle. Un paquebot s'élance du Havre, cap sur l'Amérique. Presque la routine, le port normand est l'un des principaux sas de l'immigration européenne vers le Nouveau Monde. A l'été 1844, le Burgundy est plein, plein de rêves des Français, des Italiens, des Allemands, des Russes, qui tous veulent devenir Américains, qui tous veulent construire un nouveau pays à la hauteur de leurs ambitions. La traversée vers New York va durer 45 jours, le temps d'échanger des rudiments d'anglais, d'apprendre de nouveaux jeux de cartes et de goûter, entre voisins de hamac, le vin des uns et la bière des autres. Un avant-goût du grand melting pot. Sur l'une des couchettes, un tout jeune homme songe à sa famille qu'il vient de quitter, à son père, un marchand de bestiaux auprès de qui il travaillait. Pourquoi a-t-il quitté Rimpar, son petit village de Bavière ? Rimpar compte environ 1200 habitants, dont un peu plus d'une centaine de Juifs, y compris les Lémanes, sa famille. Là-bas, Abraham Lémanes, son père, le patriarche, commande à son épouse et à leurs neuf enfants. Dans le royaume de Bavière, en 1813, un nouvel édit a levé les restrictions pour l'accès de certains métiers aux Juifs, mais il a également établi un nombre maximum de familles Juives pouvant résider dans une municipalité. Par conséquent, si l'aîné d'une famille peut s'installer dans son village natal, les autres doivent attendre le décès d'un habitant Juif sans enfant ou bien le départ d'une famille. De nombreux Juifs bavarois, comme le jeune Eyoum Lémanes, ont quitté la région à l'époque, la plus grande partie vers les États-Unis, qui ont ouvert grand les vannes de l'immigration. Eyoum ne sait pas encore qu'il part pour toujours, qu'il ne reverra plus son père ni la Bavière. Il pense à Bertha, qui l'appelle Zeus, chéri, et qu'il doit épouser quand il reviendra dans quelques années, le temps de gagner un peu d'argent. Le 11 septembre 1844, Eyoum, son unique valise sous le bras, pose pieds sur la terre promise. Il porte des souliers neufs qu'il avait préparés pour l'occasion. Il est 7h25, à la grande horloge de fer et de fonte, quai numéro 4. Il note tout pour marquer l'événement. À l'officier de l'immigration, qui enregistre son arrivée, il donne son prénom. Il arrive en Amérique et il change de prénom, et aussi de nom. Léman, avec deux N à la fin, en Périn. Il est Henry Léman. Il a perdu 8 kilos, sa barbe est plus fournie que celle d'un rabbin. Il a 22 ans et l'Amérique est à lui. Peut-être parce qu'il vient d'une région rurale, Henry quitte rapidement New York, direction le sud, le grand sud, l'Alabama. Vendeur itinérant de tissus sur les routes, il économise chaque dollar. Il sait l'importance de l'argent. Il apprend l'Amérique où tout est possible. Montgomery, capitale de l'Alabama, compte 6 000 habitants, dont 2 000 esclaves. La ville est modeste, mais elle a des ambitions. L'activité explose. C'est le boom du coton qui pousse si bien dans les riches terres de l'Alabama. Alors, ce sera pour lui Montgomery. Sitôt installé, Henry se lance. C'est un modeste magasin, le sol est en bois, 64 planches en tout, cloutées l'une contre l'autre. Il les a comptées. Un comptoir, un rideau pour cacher le minuscule entrepôt à l'arrière. Sur un côté de la boutique, des étagères avec des gants, des tabliers, des blouses et quelques chapeaux. De l'autre, des vestes, des chemises, des vareuses, des pantalons. À l'intérieur du comptoir, des étoffes en rouleaux, des tissus, de la laine, de la jute, du chanvre et du coton, bien sûr. Henry Lehman est commerçant en Alabama, mais dans son cœur, il est toujours en Bavière. Il écrit à ceux qui sont restés. Il leur raconte l'Amérique. Il écrit tous les trois jours, soit 120 lettres par an. Il se prive de manger pour écrire. Sur son registre de comptes, c'est le premier poste budgétaire. 700 dollars par an. Une somme folle. Cette dépense, note le dramaturge Stefano Massini dans le compte foisonnant qu'il a consacré à l'histoire des Lehman. Il ne l'a pas nommé courrier, mais maison. Le fil transatlantique est maintenu. Une fière enseigne proclame maintenant, au-dessus de la vitrine du magasin, « Hash, Lehman, tissus et habits », en caractère jaune, sur fond noir, pour qu'elle se voit bien dans cette rue ensoleillée de Montgomery. Mais en 1847, il faut la changer. Là-bas, en Europe, Mendel, l'un des frères de Henry, de cinq ans plus jeune que lui, a dit à Abraham, son père, « Moi aussi, je vais en Amérique. Je suis trop à l'étroit en Bavière. » Alors maintenant, il est écrit « Hash, Lehman, and bro. » « Brother ». Mendel, en arrivant, change de prénom aussi. En Amérique, il sera Emmanuel. Trois ans plus tard, nouvelle enseigne encore. Et nouveau frère, Mayer, tout juste 20 ans, vient en renfort. Lehman, brothers, tissus et habits. Certainement, cela ne changera plus. Même si bientôt, on pourra retirer tissus et habits. Les trois frères forment désormais une équipe redoutable, à la fois audacieuse et avisée. Henry, le cerveau, Emmanuel, le fonceur, et Mayer, en arbitre. La boutique tourne bien. Ils ont même commencé à vendre des graines et des outils. Le nécessaire, quoi, pour cultiver le coton. Henry se répète le conseil qu'il a reçu en arrivant à New York. Le secret, c'est de vendre ce que l'homme est obligé d'acheter. Tout simplement. Ce principe posé, il n'y a pas d'autre limite, ligne de règle. En 1850, les frères Lehman sont trois désormais en Amérique. La Bavière semble loin, tandis qu'il y a tant de bonnes affaires à réaliser dans leur nouveau pays. En plus, Henry n'écrit plus à sa fiancée de Bavière. C'est une autre, Rose, tout juste installée à Montgomery, qu'il appelle maintenant Zusser, chérie. Ils organiseront des noces américaines. Oui, désormais, les Lehman sont américains. Une poignée d'années après avoir débarqué à New York, Henry, Emmanuel et Mayer-Lehman sont prêts à faire souche dans le Nouveau Monde. N'ont-ils pas une dynastie à lancer ? Mais il ne renie pas leurs racines, ni les courriers de leur père Abraham qui leur dispense ses conseils depuis la Bavière. « Cher fils », leur a-t-il écrit, « s'enrichir n'est pas un commerce, c'est une science. Soyez rusés, mais également malins. » Ce soir-là, les frères célèbrent la fête juive de Chanukah. Henry allume la septième bougie, quand soudain, un esclave à folie surgit. « C'est le feu ! Le feu brûle partout ! » Montgomery est en émoi en panique. Des colonnes de fumée s'élèvent à 40 mètres. Quatre, cinq plantations sont en train de flamber. Les dortoirs, les esclaves, les entrepôts, les cabanes, tout, tout ! La ville s'affole, on court à la rivière, on fait ce qu'on peut, mais au petit matin, c'est un spectacle de désolation qui surgit. Les planteurs ont tout perdu. Il va falloir repartir à zéro, tout recommencer. Et d'abord, ils doivent tout racheter à neuf. Les graines, les outils, les chariots. « Mais si vous êtes ruinés, comment nous payerez-vous ? » demande Henry. « Si nous le semons maintenant, il faudra attendre un an, la prochaine récolte, et ensuite, le temps que nous vendions le coton. Dans ce cas, payez-nous directement avec le coton brut, un tiers de la récolte à la sortie du champ. Vous nous le donnez et nous le revendons. » Les Lehmannes ne se font alors plus payer en billets de banque, mais en coton. Ils le stockent dans leurs propres entrepôts, puis le revendent aux industriels du Nord qui le transforment en tissu et vêtements. Ils le revendent un tiers plus cher que ce qu'ils ont payé. C'est Maillère qui a fait le calcul. Les affaires marchent fort, très fort même. Dans le Nord, on leur a dit que s'ils avaient davantage de chariots de coton, eh bien, on leur achèterait le tout. Alors si le coton qu'on nous fournit pour acheter nos marchandises ne suffit pas, nous pourrions l'acheter, se disent-ils. Nous le payerons 15 dollars la charrette et nous le revendrions 25. Si nous vendons 100 chariots, nous gagnerons 1000 dollars. Les cultivateurs de coton, il faut juste les convaincre, leur dire qu'ils vont toucher l'argent plus tôt, au comptant. Ils n'auront à s'occuper de rien d'autre. Quelle belle affaire, n'est-ce pas ? Henry a les idées, Emmanuel l'énergie, mais Maillère a la parole. Il raconte l'histoire aux planteurs, leur dit d'avoir confiance en lui et sa marche. Sur l'enseigne, on remplace tissus et habits par achats et ventes de coton. Les Lémanes sont devenus de vrais sudistes. Ils ont même acheté des esclaves pour la maison, comme tout le monde, sans se poser de questions. Les plantations prospèrent et les trois frères prospèrent avec. Quatre planteurs ont déjà signé avec eux. En 1855, les plantations qui les enrichissent leur portent un coup. Henry, le pionnier l'aîné, est emporté par la fièvre jaune des plantations, la maladie des Antilles. On ferme la maison Lémane pendant deux semaines. Henry est le premier de la famille à être enterré en Amérique. Sa pierre tombale est gravée en anglais, en allemand et en hébreu. Oui, ils se souviennent d'où ils viennent. Emmanuel et Maillère méditent un instant, mais les affaires n'attendent pas. Les affaires reprennent. Et comme Henry a eu le temps d'avoir deux garçons, ceux-ci pourront rejoindre la firme en temps et en heure. Tant que les trois branches seront représentées, ce sera toujours Lémane Brothers. Maintenant, on issue une nouvelle enseigne, noire et or. Lémane Brothers Cotton from Montgomery, Alabama. Mais cette fois, c'est à New York. 119 Liberty Street. Le coton est en Alabama, mais les affaires et les contrats, c'est là-bas que ça se passe pour gagner de l'argent. Emmanuel ouvre la filiale. En Alabama, Maillère a fait signer les dix plus grosses plantations de l'État, puis 24 dans tout le Sud. 24 plantations qui livrent tout leur coton à Lémane Brothers et à rien qu'à eux, puisque Maillère les a convaincus, de signer une exclusivité pour une durée de 20 ans. À New York, Emmanuel dit aux industriels et aux exportateurs « Si vous voulez, je vous vends du brut d'Alabama ». « Ah, vous avez une plantation ? Non, non, mais je vends le coton de 24 plantations. Leurs propriétaires me le vendent, je vous le revends. » « Qu'est-ce donc votre métier ? » « Intermédiaire. Mais ce métier n'existe pas. Si, si, nous venons de l'inventer. » Lémane Brothers vend 2500 chariots de coton brut par an, et ça leur rapporte 50 000 dollars. Les frères Lémane, l'un est en Alabama, l'autre à New York, d'où partent pour le monde entier des navires chargés du précieux brut. Ce sont les rois du coton. Entre le riche Sud agricole et le riche Nord industriel, le business model est parfait. Rien ne peut perturber l'ascension formidable du clan. Tout va si vite. Ça ne fait même pas 15 ans qu'ils ont quitté Rimpart en Bavière. Rien ne peut arriver. Vraiment ? Et si la guerre éclatait entre le Sud et le Nord ? Eh oui, en février 1861, les États esclavagistes font sécession. Ils se séparent des États-Unis pour fonder la Confédération sudiste. Et choisissent comme capitale, oui, Montgomery, Alabama. Maillard Lémane, dans ses bureaux, est en première ligne. En bon patriote, il prend fête et cause pour le Sud, son pays depuis qu'il est en Amérique. Les champs de coton où travaillent les esclaves, c'est toute sa vie. Son frère Emmanuel, lui, est à New York, capitale du business, de l'industrie et des abolitionnistes. Dans la rue, des parades patriotiques sont organisées. Ses enfants chantent les hymnes nordistes. Son épouse lui interdit de dire que Lémane a des bureaux là-bas, chez ses infâmes esclavagistes. Emmanuel prend fête et cause pour le Nord. Maillard, dans le Sud, finance des achats d'armes, rachète des prisonniers, soutient les veuves et les orphelins. Emmanuel, dans le Nord, finance des uniformes pour les armées du président Lincoln. Quand ce même Lincoln impose un blocus pour empêcher le coton du Sud d'arriver au Nord, les frères Lémane trouvent malgré tout quelques moyens pour le contourner, en expédiant notamment du coton du Sud vers l'Angleterre, puis d'Angleterre vers New York. Quand la guerre s'achève enfin, en 1865, les affaires Lémane ont souffert, mais moins que d'autres. Maillard obtient même de financer, grâce à l'émission d'obligation, la reconstruction de l'Alabama. En 1870, Lémane Brothers participe à la création de la bourse du coton à New York, où des centaines d'acheteurs et de vendeurs concluent des accords avant même que le coton soit récolté ou amené aux usines. Plus tard, ils rejoindront les bourses du café, du sucre, du cacao, du pétrole. Les Etats-Unis connaissent un boom économique fantastique et les Lémanes seront de toutes les aventures. Emmanuel a fait venir Maillard à New York, sous le prétexte qu'ils ont un pays à industrialiser. Plutôt que d'acheter et de vendre, Lémane Brothers trouve des entrepreneurs qui ont besoin de capitaux et propose à ses clients d'y investir leur argent. Lémane Brothers est devenue une banque qui rejoint la bourse de New York en 1887. Pour saisir l'air du temps, c'est l'arrivée des enfants aux affaires qui entretient l'élan. Les cousins Lémanes épaulent les frères Lémanes et leur succèdent. C'est Philippe, le fils d'Emmanuel, qui a rendez-vous avec le patron Henry Ford pour assister, montre en main, à l'assemblage de la nouvelle auto, la Ford T, en 93 minutes chrono. Les Américains s'enrichissent et consomment. Les Lémanes sont les premiers banquiers à passer des matières premières aux biens d'équipement et à la distribution. Lémane investit dans les grands magasins, la vente par correspondance, mais aussi l'aviation, le cinéma, la télévision. Lémane finance le film King Kong, vous savez le grand singe qui sème la panique à New York ? Une panique, comme en 1929, au moment du krach boursier. Mais la firme passe entre les gouttes, prudente et calculatrice. Philippe Lémane conseille alors de ne pas aider les banques en crise, de les laisser couler. Ainsi, on dira, selon les propos que lui prête l'auteur et biographe, à sa manière, Stefano Massini, que c'était des pommes pourries. Mais ensuite, poursuit-il, l'État aura besoin des banques fortes. Je suis donc convaincu que si Lémane Brothers survit au premier mois, il n'y aura de faillite et nous en sortirons plus forts. La prédiction se révèle exacte. Mais en 2008, soit presque huit décennies plus tard, cette froide analyse trouve un écho troublant. Le vendredi précédant la banqueroute du siècle, le gouverneur américain au Trésor réunit au siège new-yorkais de la Fed, la Banque fédérale, le gratin de la finance et les patrons des grandes banques. Ils planchent tout le week-end. Le dimanche, la cause est entendue. On ne sauvera pas le soldat Lémane. Et son sacrifice servira d'exemple, comme en 1929. Quelques jours plus tôt, Dick Feul, le big boss de Lémane, surnommé le gorille pour ses méthodes musclées, affirmait encore, depuis son bureau du 31e étage près de Times Square, « Nous avons déjà connu l'adversité et nous en sommes toujours sortis plus fort. » Oui, mais ça, c'était avant. Une autre époque. Lémane Brothers, qui raconte l'histoire de l'Amérique et du capitalisme, qui finançait le canal de Panama et les guerres mondiales, qui investissait dans les cigarettes et l'informatique, qui donna à New York un gouverneur et un juge à la cour d'appel, Lémane, au début du XXIe siècle, n'est plus dirigée par un Lémane, et elle n'est plus la même. Robert Lémane, le dernier de la famille aux manettes, est mort en 1969 sans héritier. Sous la direction d'autres hommes de rachats en fusion, la ruse et la prudence ont laissé progressivement la place à la culture du risque maximal. Les banquiers ont laissé la vedette aux traders superstars, avec leurs primes mirobolantes. Abraham, le marchand de bestiaux en Bavière, n'y aurait rien compris. Sur le mur, à Rimpard, il avait accroché dans un petit cadre la première pièce gagnée, puis un autre avec la centième, et un autre avec la millième. Et puis, et puis c'est tout, parce que c'était déjà la fortune, et que c'était déjà bien assez, et que l'enrichissement pouvait avoir ses limites. Abraham Lémane n'aurait rien compris à la faillite de Lémane Brothers en 2008, avec ses 26 000 salariés sur le carreau, du jour au lendemain. Lémane ne sera-t-il à jamais que le nom d'une malédiction ? Non, pas tout à fait. Robert Lémane, qu'on appelle Bobby, qui se maria trois fois et qui régna sur la firme, de 1925 à 1969, qui aimait les avions et les chevaux, qui réglait ses affaires sur son yacht de 144 pieds ou à bord de son Boeing 707, Robert Lémane, Bobby donc, se trouvait à Paris en 1957. Cette année-là, il inaugurait un nouveau siège de la banque dans la capitale française. Mais ce n'est pas tout. En 1957, eut lieu également à Paris, dans le musée de l'Orangerie, une exposition entièrement consacrée aux œuvres que Bobby lui-même, à la suite de son père Philippe, avait collectionnées depuis le début du XXe siècle. 293 œuvres qu'il avait commencé à acheter au fil de ses voyages réguliers en Europe, sincèrement amoureux de l'art, avant même d'être banquier. « Merci, Bobby. On se félicita alors de voir revenir sur le vieux continent des chefs-d'œuvre de Gréco, Rembrandt et Goya. » Puis quand Bobby meurt, en 1969, l'annonce fait le tour de la planète. L'un des plus grands collectionneurs au monde léguait près de 3000 œuvres au Met, le plus grand musée de New York. Le don fut bien négocié, car, plutôt que d'être dispersé dans les différentes collections de l'établissement, le Lehmann amateur d'art obtint que toutes les œuvres soient présentées dans une aile unique. Des dessins, des peintures, des enluminures, des sculptures, des textiles, des émeaux, des bijoux précieux. Un voyage dans 700 ans d'histoire de l'art d'Europe occidentale, rassemblée dans un lieu unique, par la volonté et le goût d'un seul homme. Cette aile du musée, qu'on vient d'explorer depuis le monde entier, comprend une galerie centrale, éclairée par le ciel, et tout autour, une série de pièces qui recréent l'ambiance de l'hôtel particulier de Lehmann à New York. Grâce à la reconstitution des revêtements muraux en velours, des tentures, des meubles et des tapis qu'avait installé le décorateur français Serge Royau au début des années 60, le visiteur se retrouve plongé dans l'intimité d'une famille qui, finalement, ne songeait pas qu'à l'argent. Cette partie du musée, ouverte en 1975, s'appelle l'aile Robert Lehmann. Voilà, c'est l'autre héritage Lehmann. D'un côté, le souvenir d'une tragédie financière quand l'argent, libéré de toutes les règles, s'affranchit des richesses réelles et que tout disparaît en un instant, comme détruit par un mauvais sort. De l'autre, la quête infinie de la beauté capable de traverser les siècles et de rendre le monde meilleur. Bobby n'a peut-être pas lavé l'honneur de Lehmann, mais il leur a offert une pépite précieuse, une petite lumière pour la postérité. Europe 1, historiquement vôtre. Tristan Gaston-Breton, merci d'être toujours avec nous sur Europe 1. Vous êtes historien des entreprises, en effet, et vous avez beaucoup travaillé sur les grandes fortunes qui se sont constituées au XIXe siècle. Avant de revenir avec vous aux origines de la banque Lehmann Brothers, je voulais que nous replongions au cœur de Wall Street ce 15 septembre 2008, il y a tout juste 15 ans. Quelle est l'ambiance dans les salles de marché ? Est-ce que l'annonce de la faillite de la banque Lehmann Brothers est purement et simplement un cataclysme ? Oui, on peut dire ça comme ça. Mais pour revenir peut-être un tout petit peu en arrière, en fait, le marché immobilier, qui est à l'origine de cette gigantesque crise de 2008, s'était grippé déjà dès 2007. Mais effectivement, c'est la faillite de Lehmann Brothers qui donne, on peut dire, le coup d'envoi à la crise proprement dite. Alors, en fait, tout a commencé, si on veut faire une chronologie un peu pointue, tout commence dans la nuit du 14 au 15 septembre 2008, lorsque la banque se met, vous savez, sous la protection du chapitre 11 qui protège en fait les établissements, les entreprises en cas de faillite. Et ça, ça crée effectivement le 15 au matin, quand les marchés ou quand les analystes, les observateurs et les économistes apprennent ça, il y a une espèce de fébrilité. Enfin, il y a déjà un coup de chaud ou un coup de froid plutôt sur les bourses. La bourse chute entre 2 et 4 %, ce qui n'est pas énorme, mais en fait, ce qui est quand même déjà assez significatif. Parce qu'en fait, tout le monde pense que Lehmann Brothers, on disait à l'époque, « too big, too fell », c'est-à-dire beaucoup trop grosse pour s'effondrer. Or, elle s'effondre. Or, on s'aperçoit que l'État fédéral ne veut pas la sauver. Mais ce qui aggrave finalement, probablement la crise, c'est lorsque le lendemain, la Fed accorde un prêt de 85 milliards de dollars, 85 milliards de dollars, au premier assureur américain qui lui aussi est au bord de la faillite. Et ça, en fait, ça crée un effet de panique parce que les gens se disent « c'est systémique ». Il y a Lehmann Brothers, maintenant il y a cet assureur, donc ça va probablement faire boule de neige. Et c'est effectivement ce qui se passe. La contagion est ouverte en fait dès le 15, dès le 16. Tout part, si vous me passez l'expression, en sucette. Et les banques cessent d'alimenter les lignes de crédit, ouvrant la voie à une gigantesque crise de liquidité. Donc tout ça se fait en moins d'une semaine. L'affaire, si vous, encore une fois, me passez l'expression, est pliée. La crise s'est répandue à l'ensemble du système financier mondial. Mais la banque Lehmann Brothers, ce mastodonte de la finance, a traversé quand même la guerre de sécession, le krach de 1929, les deux guerres mondiales. Et pourtant, ce 15 septembre 2008, elle s'effondre. Quelles sont les erreurs que la banque a commises ? La principale erreur, et c'est d'ailleurs l'origine de la crise, c'est de surexposer au ce qu'on appelle le subprime. Alors les subprimes, il faut rappeler brièvement ce que c'est. Ce sont des crédits immobiliers hypothécaires à risque qui sont vendus à des clients dont la solvabilité n'est pas garantie, enfin n'est pas garantie en tant que telle, c'est-à-dire sur leur revenu, mais qui est garantie par la valeur des biens qu'ils ont acquis. Et ces frais avaient ensuite été découpés par morceaux, puis revendus à d'autres investisseurs. C'est ce qu'on appelle la titrisation. Ce système avait bien marché tant que le système immobilier, le marché immobilier était bien orienté, orienté à la hausse. Sauf que, comme je vous l'ai dit, en 2007, le système commence à se gripper. Et les Man & Brothers, qui possèdent 85 milliards de titres de subprime, c'est-à-dire qui est le plus gros porteur, qui a le plus gros portefeuille de titres subprime, se prend le système en pleine figure. C'est-à-dire que ceux qui avaient marché pendant des années craquent dès que le marché immobilier se grippe, donc je veux dire à partir de 2007, et il faut effectivement attendre septembre 2008, pour que le système s'effondre véritablement. Donc l'erreur qui a été faite, c'est d'avoir spéculé sur les subprimes. Il n'a d'ailleurs pas été là seulement qu'à le faire, mais elle, elle a fait d'une échelle qui est absolument considérable. Mais pourquoi les autorités américaines ont-elles décidé de ne pas sauver la banque Lehmann Brothers ? Parce que j'imagine que l'État fédéral ne s'attendait pas à de telles conséquences, c'est-à-dire la pire crise économique mondiale depuis près d'un siècle. Et non, il ne s'y attendait sans doute pas. Alors, on a tout dit, vous savez, au sujet de l'effondrement de Lehmann Brothers, des raisons profondes de Lehmann Brothers. Certains ont prétendu que certaines banques avaient refusé d'intervenir avec, évidemment, le secret espoir de couler en concurrence. C'est d'ailleurs tout à fait possible, puisque généralement, l'usage veut que les banques concurrentes, les grosses banques concurrentes, apportent leur concours lorsqu'une banque est sur le point de défaillir. Là, ça n'a pas été fait. Il faut aussi se rappeler que les autorités fédérales, et notamment le secrétaire au Trésor qui s'appelait Hank Paulson, a toujours prétendu, et c'est sans doute vrai aussi, que Lehmann Brothers n'avait pas assez d'actifs pour sécuriser un prêt fédéral. Et puis, l'idée, il faut là aussi le rappeler, l'idée que finalement, l'État fédéral avait vocation à intervenir dès qu'une société ou dès qu'une banque était en mauvaise posture, n'était plus très admise par les marchés. Donc, tout ça a fait que finalement, l'État fédéral a essayé de ne pas intervenir. C'est une erreur, probablement, parce que, ce faisant, il a donné le coup d'envoi à cette fameuse crise dont vous avez rappelé, à juste titre, qu'elle a été absolument terrible. Il faut quand même se souvenir que la croissance mondiale est passée, j'ai deux chiffres en tête, entre 2007 et 2009, elle est passée de plus 4,2% à moins 1,7%, ce qui est considérable. C'est un effondrement considérable. Et puis, on se souvient de toutes les conséquences, notamment en Grèce, la crise Grèce qui a été particulièrement frappante. Donc, non, ils ne s'y attendaient pas, mais effectivement, la décision de ne pas intervenir, quelles qu'en soient les raisons, à majorer la crise, à provoquer une gigantesque crise. Tristan Gaston-Bauton revenant sur les origines de Lehman Brothers. En 1844, comme des milliers d'Européens, le premier frère Lehman pose le pied en Amérique après un long voyage depuis sa Bavière natale. Que représente cette terre pour ces populations immigrées ? C'est le nouvel Eldorado ? C'est le nouvel Eldorado. Vous savez que depuis finalement déjà plusieurs décennies, quasiment depuis leur indépendance en fait, et même avant, pour être très clair, même avant, depuis le début, les États-Unis sont une terre d'immigration. Elles accueillent toutes les minorités religieuses persécutées d'Europe, tous les muséreux, tous les crèvent la faim. Donc, c'est une gigantesque pompe aspirante de gens qui veulent soit se refaire une virginité, soit se refaire une fortune, soit se mettre à l'abri d'éventuelles persécutions. Bon, les Lehmanes sont des Allemands et des Juifs. C'est important parce que vous avez, depuis les années 1810 aux États-Unis, un énorme apport, une énorme arrivée de populations allemandes, et notamment juives, qui sont dans leur pays, sujettent à un certain nombre de discriminations, sur lesquelles on va pas s'étendre, mais qui sont réelles. Donc, simplement, pour citer un chiffre, entre 1820 et 1870, vous avez 8 millions d'Allemands qui émigrent aux États-Unis. 8 millions d'Allemands. Donc, c'est absolument considérable, et c'est dans ce contexte que Ehum Lehman, puisque c'est son premier frère, puisque c'est son prénom d'origine, Ehum Lehman, qui est le fils d'un marchand de bestiaux de Bavière, arrive aux États-Unis en 1844 avec l'idée de faire fortune. Voilà, c'est ça un peu l'enchaînement. Un Eldorado extraordinaire pour toutes les personnes qui veulent faire fortune ou se mettre à l'abri de persécutions. Et ça, depuis le début. Mais à l'inverse, que représentent, pour les autorités américaines, ces milliers d'immigrés qui gagnent ainsi leur sol ? C'est une main-d'œuvre utile pour faire prospérer l'économie américaine ? C'est une main-d'œuvre utile, c'est une main-d'œuvre abondante, et c'est surtout une main-d'œuvre pas chère, vous vous en doutez bien, qu'il est possible de mobiliser, voire d'exploiter, disons les mots franchement, pour construire le pays, pour construire les villes, pour construire les chemins de fer, les canaux, pour développer l'agriculture. Donc, voilà, c'est un gigantesque réservoir de main-d'œuvre. Et concernant les Allemands, puisque c'est de dont il s'agit, dans le cas des frères Lehman, beaucoup d'entre eux deviennent fermiers, donc ils vont introduire des techniques agricoles tout à fait audacieuses, ils vont créer de grandes fermes. Certains, il faut le rappeler aussi, ont marqué l'histoire des États-Unis, je prends deux noms célèbres, William Boeing ou Lévi-Strauss. Ce sont deux Allemands qui sont arrivés à des époques différentes. Je crois que Boeing, c'est les années 1870, et Lévi-Strauss, c'est les années 1840. Voilà l'exemple de deux personnes qui ont marqué l'histoire américaine. Très vite, les Lehman Brothers vont faire fructifier leur petite entreprise qui, pendant 150 ans, ne connaîtra pas la crise. Ils deviennent l'archétype de ce qu'on appelle les self-made man à l'américaine. Comment est-ce qu'on peut le définir, cet archétype américain de self-made man ? Écoutez, comme son nom l'indique, c'est l'homme qui se fait tout seul. C'est-à-dire, en fait, la personne qui arrive sans un sou en poche, avec uniquement son couteau, ses ambitions et parfois son baluchon, ce qui est le cas d'ailleurs des frères Lehman, enfin du premier d'entre eux, et puis qui construisent à grands coups de... Il y a toute l'histoire de Lehman dont il faudra peut-être reparler, mais où on démarre modestement et puis on économise chaque sou, et puis on grossit, on grossit, puis à la fin, on s'intègre à l'élite, l'élite économique, l'élite industrielle, l'élite commerçante, mais on est un self-made man, c'est-à-dire pas d'éducation, pas de moyens à l'origine, mais la construction d'un destin individuel ou collectif dans le cas d'une famille, avec toute la mythologie qui va avec et on va dire tous les signes qui vont avec, c'est-à-dire des habitations luxueuses, des collections d'art, on en reparlera sans doute. Voilà, donc c'est ça un self-made man, c'est l'homme qui se fait seul et qui réussit. C'est ça qui est important et qui réussit, ce qui est le cas des frères Lehman, bien sûr. Oui, à l'époque, on l'a compris, nombreux sont ceux qui tentent leur chance sur cette nouvelle terre promise. Comment les frères Lehman ont-ils contrecarré les ambitions de leurs concurrents ? Qu'est-ce qu'ils ont de plus que les autres ? Ça, c'est toujours un petit peu difficile à dire. Ils ont le sens des opportunités, ce qui est certain, et je pense que c'est une des raisons de leur succès, c'est que lorsqu'ils ont créé leur banque en 1869, ce qui est un peu l'étape ultime de leur réussite, passer du négoce, des transactions de coton, et puis finalement à la banque, ils s'adressent spécifiquement aux immigrants allemands d'origine juive, qui affluent aux Etats-Unis. Donc ils ciblent, si je puis dire, leur marché, ce qui en soi leur garantit un réseau, puisque la communauté juive, partout et en tout temps, et en tout lieu, en tout cas à cette époque, c'est évident, joue beaucoup sur les réseaux. Donc c'est ça certainement qui les a aidés, mais évidemment, ce qui a fait leur fortune, ce qui les a fait grossir de taille, c'est le fameux âge d'argent, c'est le guilde d'Edel, où là, la banque se met à grossir très vite et à prospérer d'une manière tout à fait étonnante. Alors Tristan, Gaston Boiton, j'ai parlé tout à l'heure de l'autre héritage laissé par la famille Lehmann, c'est un héritage artistique, puisque Robert Lehmann, le dernier des héritiers, a légué près de 3000 œuvres d'art au plus grand musée de New York. C'est un exemple de philanthropie à l'américaine ? Oui, c'est un exemple de philanthropie américaine. Vous savez qu'aux États-Unis, il y a une tradition qui est solidement ancrée, qui existe encore, qui veut qu'un homme qui a réussi, qui a fait fortune, donne une partie de sa fortune, soit sous forme d'œuvres médicales, philanthropiques, soit sous forme d'accès à des collections privées qu'il aurait constituées. Et c'est à ce qu'a fait, effectivement, Robert Lehmann, donc le dernier, on est Lehmann si je puis dire, lorsque, finalement, il a légué, je crois, pas loin de 3000 œuvres, de 3000 œuvres d'art, au Metropolitan Museum of Art. Donc, c'est vraiment la tradition américaine. Elle peut être religieuse, elle peut être morale. Ça dépend un petit peu de l'histoire de chaque individu, de chaque milliardaire. Mais c'est une tradition solidement établie aux États-Unis. Et les Lehmanns ne s'y sont pas... Enfin, ils l'ont fait également, ils l'ont suivi également. Mais est-ce qu'aux États-Unis, aujourd'hui, sait-on encore que le nom de Lehmann est aux origines associé à l'une des plus grandes success stories de l'histoire économique du pays et que les Lehmanns ont accompagné l'industrialisation du pays et ont associé leur nom à l'art ? Je pense que, en tout cas, c'est dans certains milieux, ceux qui s'intéressent à l'art, ceux qui s'intéressent à l'histoire industrielle, c'est certain qu'on sait qui sont les Lehmanns et ce qu'ils ont laissé. Le problème de Lehmann, c'est qu'elle a fait faillite en 2008 dans les circonstances qu'on connaît. Elle était à l'époque dirigée par une personne qui s'appelait Richard Feld qui a laissé une épouvantable réputation. Ça a été à un moment le PDG le plus détesté des États-Unis. Et je pense que l'image de Lehmann, en fait, est très entachée par cette fin un peu désastreuse, pour dire les choses, et qu'encore aujourd'hui, ça résonne plutôt comme un désastre économique et le point de départ d'une crise économique plutôt que comme une success story est tout à fait à l'américaine et une belle histoire aussi de collection d'art. Il faudrait demander aux Américains, mais je ne serais pas surpris que ce soit plutôt, hélas, ce volet-là qui soit resté que celui, on va dire, un peu plus glorieux des années passées. Je reviens justement, Tristan Gaston-Breton, sur ce que vous disiez à l'instant de Richard Feld, puisque dans son ouvrage Random House, un ancien vice-président de Lehmann Brothers disait de lui que sa méthode était, je cite, « le risque encore et encore ». Il a une responsabilité écrasante dans l'effondrement de la banque Lehmann Brothers. Oui, oui, bien sûr, mais il faut savoir que quand Robert Lehmann meurt en 1969, donc il n'y a pas, donc il n'y a pas, effectivement, de successeur, il n'y a pas de successeur familial, il n'y a pas d'héritier, voilà, je cherchais le mot. Et en fait, donc on cherche un dirigeant et Richard Feld ne devient pas tout de suite président. Il était entré dans la banque en 1969, je crois, dans les équipes de traders. Et il devient PDG en 1993. Et en fait, c'est un personnage, encore une fois, son profil est assez détestable. Il n'a jamais regretté ce qu'il a fait, il a toujours dit qu'il n'était pour rien, que de toute façon, c'était comme ça et que ce qu'il avait fait était très bien. C'est quelqu'un d'extrêmement ambitieux, c'est lui qui a introduit la banque en bourse, c'est lui qui diversifie ses activités, c'est lui qui la développe massivement à l'international. Il y a une espèce de culture de l'agressivité qu'il diffuse à toutes ses équipes. Et il a un objectif assez précis, c'est faire de Lehman Brothers l'égal de Goldman Sachs, qui est à ce moment-là la référence absolue dans ce type d'établissement. Et donc, il prend de très très gros risques sur les marchés et notamment avec cette fameuse titrisation des crédits hypothécaires, les fameuses subprimes. Et lorsque le marché se retourne en 2007, le marché de l'immobilier, en fait, il se verse, c'est une histoire qui a fait scandale à l'époque, il se verse un salaire absolument mirobolant de 37 millions de dollars, ce qui provoque un gigantesque scandale parce que les gens disent la banque est en train de fléchir, mais lui, visiblement, il s'en sort très bien. Et puis, à ce moment-là, il devient déjà le PDG le plus critiqué pour ses pratiques financières. Et puis, lorsque, évidemment, un an plus tard, c'est la déroute de Lehman, il devient l'homme, le PDG le plus détesté. Je reprécise encore une fois qu'il n'a jamais regretté une seule de ses actions. C'est ça qui est le plus étonnant dans le personnage. C'est fou. Pour terminer, Tristan Gaston-Breton, ce rêve américain qui animait les frères Lehman dans la première partie du XIXe siècle et qui les a conduits à traverser l'Atlantique en quête d'un avenir meilleur, est-ce que ce rêve existe toujours ? Oui, j'aurais tendance à vous répondre oui. Il suffit. Alors, peut-être que maintenant, les migrants ne viennent plus d'Allemagne, d'Irlande, bien sûr, ou de Pologne, enfin, d'autres pays. Mais regardez ce qui se passe aux frontières avec l'Amérique du Sud, avec le Mexique. C'est-à-dire que ça reste une espèce d'Eldorado, le pays de tous les possibles, le pays où on pense qu'on va bien vivre et où, généralement, on vit bien d'ailleurs et où, surtout, on peut tout faire. Donc oui, je pense que le rêve américain, il a peut-être un peu baissé en intensité depuis quelques décennies, mais je pense qu'il est toujours là, bien présent et il continue à attirer les foules du monde, en tout cas. Merci beaucoup, Tristan Gaston-Breton, de nous avoir accompagné cet après-midi dans Historiquement Vôtre pour retracer la véritable histoire des Lehman Brothers, trois frères aux noms connus dans le monde entier. Et pour en savoir plus encore sur cette saga familiale, je vous recommande chaudement, de nourrir ce récit, signé de l'italien Stefano Massini qui en livre une vision presque poétique. Les Lehman Brothers, traduit en français, est toujours disponible aux éditions Globe. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. et je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 et je vous remercie. Merci. Sous-titrage ST' 501 et je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 et je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 et je vous remercie. et je vous remercie.